L'animation d'aimer Henri Colombédia se poussure en Côte d'Ivoire. Le constat qui se dégage est que le gouvernement installe ici les postes de péage en fonction de l'intensité de la circulation à l'effet d'augmenter ses recettes. Ces postes de péage constituent le vrai centre des impôts et ces péages sont une nouvelle forme de fiscalité indirecte. A-t-il indiqué le président du parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSC, M. Laurent Barbeau, parle de l'enterrement d'aimer Henri Colombédia. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! Cette dénonciation par M. Laurent Barbeau et ses alliés mettent en lumière les contradictions qui peuvent émerger lorsque les politiciens passent du pouvoir à l'opposition. Si en 2025, les péages étaient péçus comme un outil moderne et nécessité pour le développement infrastructurel du pays, ils sont aujourd'hui critiqués comme une charge financière injuste par les citoyens en Côte d'Ivoire. Ce changement de position soulève des questions sur les motivations politiques derrière ces critiques et rappelle que les décisions et les politiques publiques sont souvent péçues. Définitivement, en Côte d'Ivoire par le RSTP est différemment selon la position du pouvoir ou de position des leaderships politiques ou les ivoiries. La question reste de savoir si les péages sont effectivement une solution viable pour le financement des routes ou simplement une nouvelle forme du tarse déguissée. Les obsèques d'aimer Henri Colombédia qui se sont déroulés très bien et sont intérieurement à Prépresso aux outils. 1er juin 2024, l'enterrement d'aimer Henri Colombédia ne laisse pas les populations inconsolables. Après un jour à l'espace, M. Henri Colombédia a d'abord fait la plateforme de Prépresso qui a accueilli les obsèques du présent aimé Henri Colombédia. Il y a 31 mai 2024, le village natal maîtrisé a ouvert ses bras pour recevoir les différentes délégations qui viennent des quatre coins du monde entier. Comme à toutes les étapes, les ivoires constituent ainsi la mobilisation pour accompagner le président Henri Colombédia à sa dernière demeure. L'avoir mené ainsi à Prépresso connaît une affiche tellement élevée. L'avoir mené à Prépresso connaît une grande affiance intermittente dans les deux sens. Cette première journée après Prépresso a enregistré le passage de la zone Zadi composée des districts du Gôte, du Haut-de-Sassandra et du Bas-Sassandra. Toutes les sept régions qui constituent ainsi 27% de la population ivoirienne étaient présents pour prendre leur part du deuil avec M. Henri Colombédia. La forte délégation se chiffrait à 850 personnes qui ont fait la file inattendue pour saluer et s'incliner devant la mémoire de l'illustre disparu. La zone Zadi, c'est une mosaïque d'ethniques dont les Bétim, les Didion, les Bakoui et plusieurs autres sortes d'ethnies. Ils sont tous venus à l'enterrement de M. Henri Colombédia. Sous-titrage Société Radio-Canada